Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Abondance dans laquelle je voulais vous parler du fichier robot.txt, un grand classique des sites web et du SEO. Donc le robot.txt, qu'est-ce que c'est, comment s'en servir, etc... Bref, notre ami robot ici, qu'est-ce que c'est que le fichier robot.txt ? C'est un fichier texte, donc .txt, qui est toujours à la racine du site. Donc si l'adresse de votre site c'est www.votresite.fr, vous aurez accès à votre fichier robot.txt en tapant l'adresse de votre page d'accueil, slash, robot.txt, donc toujours à la racine du site. A quoi sert le fichier robot.txt ? Il sert à interdire aux robots des moteurs de recherche de crawler, donc d'explorer toute ou partie du site web sur lequel il est placé. Donc ici ce sera l'adresse www.votresite.fr. Donc un fichier robot.txt, il est avant tout là pour interdire l'accès aux moteurs de recherche, sur certaines parties du site bien sûr. Alors ça ressemble à ça, si on tape l'adresse du robot.txt dans un navigateur, on va avoir à l'écran un fichier texte qui peut avoir tout un tas d'images qui pourraient ressembler à beaucoup de choses, mais en règle générale ça ressemble à ça. UserAgent 2.étoiles, Disolo 2.image, Sitemap 2., UserAgent Googlebot, etc. Donc ça peut être très long, ça peut être très court, c'est un certain nombre de directives, donc une directive par ligne. On va regarder un petit peu toutes ces directives. UserAgent 2.étoiles, c'est un joker, pour dire que les directives qui sont en dessous s'adressent à tous les robots des moteurs de recherche. Ou alors je peux mettre UserAgent 2.Googlebot ou UserAgent 2.Bingbot. À ce moment là, je vais m'adresser uniquement à Googlebot ou uniquement à Bingbot. Donc à partir du moment à UserAgent, on met le nom d'un robot, les directives qui sont en dessous ne s'adresseront qu'à ce robot là. Alors Disolo 2.1 slash recherche, ça va interdire à tous les robots ici, puisqu'il y a UserAgent 2.étoiles, ça va interdire de crawler et d'explorer les urls du site qui commence par votre site.fr slash recherche. Donc tout ce qui est slash recherche quelque chose. Donc Disolo, on interdit toutes les urls qui commencent par slash recherche. Attention, Disolo 2.1 slash c'est tout est interdit, on met le verrou, donc les robots ne doivent pas indexer, ne doivent pas explorer le site. Disolo 2.1 sans rien, c'est tout est autorisé. Donc attention à ne pas vous tromper parce que dans un cas on autorise tout et dans l'autre cas on n'autorise rien. Donc Disolo 2.1 slash interdit, on ferme à clé. Disolo 2.1, rien du tout, journée portes ouvertes. Il y a un certain nombre, il existe un certain nombre de jokers, de wildcards, de syntaxe qu'il est possible d'utiliser par exemple ici, slash, étoiles, search, dollars. Dans ce cas là on va interdire au robot de crawler les urls qui se termine par le terme search. Vous verrez à la fin de la vidéo je vous donnerai des urls sur lesquelles vous pourrez trouver toutes les syntaxes pour utiliser ces wildcards, ces jokers. Sitemap 2.1, ça va donner l'adresse de votre fichier sitemap.xml pour les moteurs de recherche, la plupart des moteurs de recherche qui prennent en considération ce type de fichier. Le Crawl Delay 10 par exemple, ça va indiquer au moteur la vitesse à laquelle il doit explorer votre site. Par exemple Crawl Delay 10, le moteur va envoyer des requêtes espacées de 10 secondes. Ce n'est pas obligatoirement une directive qui est recommandée puisqu'elle n'est pas standard. Je rappelle qu'elle n'est pas pris en compte par Google. Officiellement Google l'a dit, il ne prend pas en compte le Crawl Delay. Donc en règle générale on n'utilise pas cette fonctionnalité. Hello 2.1, alors qu'un fichier Robo.txt s'est fait pour interdire, le Hello 2.1 est là pour autoriser. A priori donc ce n'est pas standard non plus, bien sûr Google le reconnaît, je crois même que c'est lui qui l'a mis en place. Honnêtement, dans mes recommandations, je recommande vraiment, je suggère de ne pas utiliser le Hello 2.1 parce que dans un fichier Robo.txt, lorsqu'il y a du Hello 2.1, du Hello 2.1, alors on autorise certaines zones du site, on en interdit d'autres. Parfois celle qu'on autorise, elle est à l'intérieur de celle qu'on interdit ou le contraire. Bref, au bout d'un moment c'est le bazar, on ne sait plus du tout où le robot doit aller. Donc Hello 2.1, moi j'aurais tendance plutôt à dire de ne pas utiliser cette fonctionnalité, je ne recommande pas. Noindex, c'est la même chose, il y aura le même impact qu'une balise méta robot de Noindex, mais ça permet de faire pas mal de choses et surtout de mettre des règles, des regex, donc des règles avec des wildcards qu'on a vu tout à l'heure, assez rapidement plutôt que de mettre une balise dans chaque page web. Google l'a dit aussi c'est pas recommandé, c'est pas standard. Google le prend en compte mais par contre pas de pérennité puisqu'il ne prend pas en compte officiellement, ça marche mais il ne prend pas en compte officiellement, donc il n'y a pas de pérennité sur cette directive donc on ne peut pas la recommander. C'est dommage parce qu'elle est assez intéressante et elle permet de faire pas mal de choses plus facilement peut-être qu'avec des balises méta robot Noindex, mais bon voilà, pas de pérennité. Lorsqu'une ligne commence par un dièse, c'est un commentaire. C'est assez simple, donc vous pouvez commenter aussi vos fichiers robots.txt. Voilà donc pour la syntaxe, quelques remarques supplémentaires. Il y a un poids maximal pour un fichier robots.txt, il est de 62 kilo-octets. C'est un fichier texte, alors déjà un fichier texte de 62 kilo-octets avec que du texte à l'intérieur, vous avez de quoi faire en termes de taille. Googlebot ne lit pas obligatoirement le fichier robots.txt à chaque exploration d'une page du site, sinon il passerait ses journées à lire le fichier robots.txt. Ce n'est pas parce que vous mettez à jour le robot.txt qu'à sa prochaine exploration, Googlebot va le lire. Peut-être qu'il le dira demain ou après-demain, etc. Donc ne vous attendez pas obligatoirement à une prise en compte immédiate du robot.txt par Googlebot. Vous pouvez tester votre fichier robots.txt dans la Search Console. Dans la Search Console de Google, il y a un outil qui vous permet de voir si une URL est bien prise en compte ou pas par le fichier robots.txt. Donc s'il n'y a pas de fichiers robots.txt, si lorsque vous tapez l'adresse de votre site à la racine slash robots.txt, j'ai oublié de dire mais robots.txt c'est au pluriel et en minuscule obligatoirement, s'il n'y a pas de fichier robots.txt, si vous n'en avez pas créé, c'est comme s'il y avait un disolo de points. Donc j'en ai portes ouvertes et le robot peut aller partout. Attention, le robot.txt interdit le crawl, donc le moteur ne va pas aller explorer, lire le code des pages qui sont interdites par le fichier. Par contre, l'URL peut être indexé. Donc si Google connaît l'existence de l'URL, la page, en tout cas son URL, peut ressortir comme on le voit à l'écran dans les résultats de recherche de Google avec le message, la description de ce résultat n'est pas disponible à raison du fichier robots.txt. Donc le robots.txt, ça interdit le crawl mais ça n'interdit pas l'indexation de l'URL. Bien sûr Google n'ira pas lire le code HTML mais il va quand même indexer l'URL, donc c'est un peu entre deux eaux comme système de désindexation. Un grand classique, je pense que tous les référenceurs qui ont un peu de bouteilles ont connu au moins une fois ce cas là, le client met en ligne un site de test. Comme il ne veut pas que le site de test soit exploré par Google, il met un disolo.slash, pour dire attends c'est un site de test, tu ne viens pas. Le client met en production le site et puis il oublie d'enlever le slash et de remplacer disolo.slash par disolo.slash et évidemment tant qu'on dit à Google de ne pas explorer, il n'exporte pas et le client dit mais je ne suis pas bien référencé, il a juste oublié d'enlever la directive dans le fichier robots.txt pour ouvrir les portes à Google. Donc n'oubliez pas lorsque vous mettez en production un site d'enlever la directive disolo.slash. Je termine avec deux documentations, celle de Google qui va donner pas mal d'indications sur la façon dont on peut créer un fichier robot.txt et puis un site de référence qui est assez complet, qui est bien mis à jour, c'est le site robot-txt.com. Voilà, vous savez, j'espère beaucoup de choses avec cette vidéo sur les robots.txt, j'espère que ça vous a servi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle Vidéo Abondance et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.